Salam ou vacham mes chers amis, en France ils posent la question est-ce qu'on a le droit d'aller travailler dans un restaurant qui n'est pas cachère on ne parle pas que c'est lui le patron du restaurant pour l'instant c'est je vais travailler dans un restaurant qui n'est pas cachère alors il y a une marloquette qui est amenée, le kol el yaou il dit a priori ça a saut, pourquoi on a peur que tu vas venir à manger, tu vas goûter ces choses-là par contre le Rav Ovadia ramène Kamasfarim, plusieurs poskims dont il amène l'agmara qui dit dans le Yabiya Omer Khelek Dalet, il ramène l'agmara qui dit que c'est mes fourrages que si tu as des poalim qui sont goyim tu as le droit de leur cuire même de la viande de raser, pourquoi ? parce qu'on n'est pas en recherche que tu vas manger la même chose est-ce qu'un tabac il a le droit de cuire ou de cuisiner de cuisiner par exemple du chou et dans lequel il y a des tolaïm à l'intérieur il y a des bébêtes, donc toi tu n'as pas le droit de le manger parce qu'il y a des tolaïm mais lui le goy il a le droit de manger avec des bébêtes à l'intérieur 1, 2 minutes, donc ça c'est la raison pour laquelle a priori on a le droit maintenant il y a un autre problème, le premier et un autre problème c'est Bishul Bassar le Khalaf, il est marqué trois fois dans la tola Lote Vashul Gazi Ba Khala Vimo dans trois endroits différents dans la tola et machement que tu n'as pas le droit de cuire même si tu ne vas pas le manger, c'est-à-dire de cuire du lait et de la viande ça on n'a pas le droit de le faire, donc quelqu'un qui a une pizza et toute pizzeria française elle met bien sûr des morceaux de saucisson sur, malheureusement on a ici aussi une, comment on appelle ça, une pizzeria qui fait du lait et de la viande ils mettent des morceaux de saucisson sur, ben domino là, ils mettent des morceaux de saucisson sur la pizza, les messieurs là-bas ils sont juifs j'imagine, c'est pas que des russes qui travaillent là-bas, d'accord, donc là est-ce qu'on a le droit de livrer ou est-ce qu'on a le droit de travailler là-bas ? a priori on n'a pas le droit de travailler là-bas, parce que le fait juste d'être mes vachelles, c'est-à-dire juste de cuire, c'est un interdit donc le Rav Ovadia Ramen dit comme la Parnassa, c'est plus dur que la Kriatiam Souf, c'est plus dur que l'ouverture et que c'est le seul travail que tu as trouvé comme il y a des poskims qui ne veulent pas, il y a des poskims qui pensent, pourquoi ils ne veulent pas les poskims ? parce que c'est difficile même dans les steaks en France, ils font un steak au beurre, donc ça veut dire que ça va vite le lait et la viande donc il faut faire attention à deux choses quand la personne est cuisinier, la première chose c'est qu'il ne cuise pas du lait et de la viande ni aussi de la viande dans un ustensile qui a été utilisé hier au lait mais si c'est que de la viande, 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 lui il ne fait que la hache, il y a deux choses qu'il doit faire attention donc qu'il n'y ait pas de lait et autre chose qu'il ne goûte pas ce qu'il y a dedans il m'avait raconté une fois qu'il faisait sa formation en France à Lyon et il m'a dit, il ne voulait pas goûter, il ne faisait que la formation mais il a arrêté en plein de la formation parce qu'il est obligé à goûter, je lui ai dit mais moi je sens avec mon odeur que c'est comme si je goûte, je sais s'il y a du sel dans un plat ou pas il sait exactement ce qu'il y a, il a raison, il sait exactement avec l'odeur, je n'ai pas besoin ils lui ont dit non, il faut que tu goûtes sinon tu ne peux pas donc il a arrêté sa formation en plein milieu parce qu'on lui est obligé de demander de goûter donc là la parnassa elle ne rentre pas, Vadaï quand on te demande de goûter, tu n'as pas le droit de goûter tu peux donner à goûter à quelqu'un ou peut-être que pour la formation mais en tout cas de faire attention à deux choses, de cuire de lait et de la viande c'est complètement interdit même si je ne rentre pas, même si je ne profite pas d'accord, et en tout cas si ce n'est pas le cas alors on a le droit de travailler mais c'est Vadaï c'est mieux de trouver une parnassa qui est cachère surtout si on parle en France où il ne manque pas des restaurants cachères Kadosh Baruch Hu Béni c'est vous donner une parnassa la meilleure du monde Baruch Adonai Loh Laman Laman